Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique Colombien C'est un très bon travail Houston, nous apprêtons à descendre La récupération miraculeuse d'une sonde spatiale C'est incroyable cette histoire Ils avaient perdu une sonde spatiale depuis 7 ans Et ils viennent de la retrouver Figure-t-être qu'ils ont trouvé, comme tu dirais, un cas spatial Qui vient d'on ne sait où Je sais, c'est un échantillon de l'atmosphère d'une planète lointaine Ah, les experts, ils doivent être sur les dents maintenant Ils doivent se poser de ces questions Mais c'est fascinant C'est un truc qu'on utilisera peut-être pour guérir des tas de maladies Ouais, mais ça a coûté 100 millions de dollars Et qui sait qui paye, comme d'habitude, pour se foutez C'est lourd, mon vieux Hé, taxi Il faut que j'aille à SO en vitesse Désolé, monsieur, mais j'ai terminé Il est 5 heures Moi, je rentre Oui, moi aussi j'en ai assez J'ai pas envie d'être coincé dans les embouteillages J'ai déjà fait 3 courses à l'aéroport Ouais, enfin pour l'histoire du... Il pleut dit On en parlera plus tard Ah, bah, d'accord Taxi ! Taxi ! Hé, taxi ! D'un autre côté Peut-être bien que je vais pas rentrer tout de suite Ah, ça, je suis content de vous avoir trouvés Vos confrères sont tous rentrés chez eux Oui, mais... Il faut que j'aille à l'aéroport S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Dépêche-toi, Nolan On va être en retard aux matchs de football Écoutez, bouffe, ça t'a plu ? Ah non, pousse-toi, aujourd'hui C'est moi qui conduis Et dis, Nolan Montre-moi ton oreille Ça t'apprendra à jouer avec les bulldogs Eh, Nolan, tu tiens absolument à nous tuer, tous les deux Dépêche-toi, ça t'apprendra à jouer avec les bulldogs Help, Paul ! Allez, mon vieux, écoute. Bon, alors, numéro 14 traverse le terrain. Ton wire est à droite. Alors, tu fonces prêt ? Allez-y ! 46, 82, 20. Vas-y, Eric, vas-y plus vite, oui. Vas-y, Eric, plus vite, plus vite. C'est pas grave, Eric. Oh, Nolan. Nolan, Nolan. Hé, ça suffit, je te dis d'arrêter. Désolé d'être arrivé si tard. T'as pas manqué grand-chose. Encore quelques mètres, on aurait gagné. Et moi, j'ai tout raté. J'étais minable. Ne viagère pas, tu as fait de ton mieux. T'as couru comme un champion, les 100 mètres. On aurait dit un vrai professionnel. T'as presque marqué un point. Ouais. Presque. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Il a commencé de rentrer ici. Le bidon. Allez chercher le bidon. Le bidon à l'arrière, c'est très, très important. Il faut aller le chercher. Le fogon va exploser d'une seconde à l'autre. Non, il faut le chercher. Bon, d'accord, d'accord. Restez tranquilles. J'y vais. Eric, fais bien attention à Nolan. Qu'est-ce que vous faites ? C'est très dangereux. Je suis complètement fou. Papa ! N'approche pas. Non, papa ! Non, papa ! Brûlé au troisième degré sur presque tout le corps. Il respire à peine. Préparez la solution saline pour l'intubation. Donnez-moi 10 mg de morphine pour commencer. Et donnez-moi de la corboxy-hémoglobine. Installez l'oxygène et réglez à 6 litres. Je vais voir s'il y en est à de choc. Je n'ai rien à faire. C'est fichu. Il revient à lui. Oui. Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais avec ici ? Papa ! Tout va bien ? Est-ce que j'ai eu peur ? J'ai cru que tu étais mort. Monsieur ! Mais vous ne pouvez pas partir. Comme ça, il faut que vous restiez ici en observation. Courez chercher le spécialiste. Et faites-moi une sortie ordinateur. Ils nous font un lit. Mettez-le en réanimation. Et avec un infirmier pour lui tout seul. Et remettez-le sous surveillance intensive. Docteur. Mais docteur, il s'en va. Votre attention, s'il vous plaît. Appelez la réception. La réception ? Il faut absolument empêcher l'homme. Vêtements brûlés de sortir. Il est accompagné. Un garçon tenu de football ? J'ai perdu Nolan. Il s'est enfui quand le fourgon a explosé. Hé, monsieur ! Monsieur ! Arrêtez cet homme ! Et là, il estpic. Il s'est joints aujourd'hui c'est un truc qui wi się. Mal non n' demais pas ? Le plus grand de la camionon et s'échelle. Mal non plus Réconomie. Oui, j'arrive. Une minute. Qui est là ? C'est moi, j'ai oublié ma tête. J'ai regardé dans tous les coins, il a disparu. Il reviendra. Il est intelligent, ce chien. Ne t'inquiète pas. Bon oui, mais quand je pense à ce qui peut lui arriver, je ne peux pas m'empêcher de me faire du souci. Tu comprends ? Mais il est très débrouillard, ne t'inquiète pas. Du lait et des oignons. T'es vraiment si fin que ça, Eric ? On va encore manger du lait et des oignons ? Moi, je reviens tout de suite. Je vais chez Lennie. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Salut, M. Wilder. Salut, les gosses. Qui c'est ? Nous sommes inspecteurs de la sûreté. Nous sommes bien chez Jeffrey Wilder ? Salut, Lennie. Oh, merde ! N'avrez, monsieur. Je voulais passer parti tout seul. Allez, mon gaillard. Non. Je vous jure que je ne vouais pas. Non. La police aura à te causer, mon vieux. C'est pas de ma faute, c'est d'un accident. Laissez-moi. Vous pouvez pas être debout, je vous ai flingué. M. Wilder ? Monsieur, je suis inspecteur de la sûreté. J'aurais quelques questions à vous poser à propos de cet après-midi. Ah, mais dis-moi, ça fait un bail. Comment ça va, chéri ? Ma tension est beaucoup trop haute. Je souffle martyre avec ma hernie. Quoi de neuf sur Wilder ? Et tenez, voilà le dossier. Ça fait deux jours qu'il est là. On lui a fait un nombre incalculable de tests. Il n'a rien de tangible. Nos appareils ne signalent rien d'anormal. Il n'en meurt pas moins que le contenu de ce bidon a apparemment modifié sa structure moléculaire. Ce qui veut dire... Eh bien, je sais que ça peut paraître inconcevable, mais Jeffrey Wilder possède une faculté miraculeuse de régénération instantanée des cellules. C'est intéressant. Essayez de détruire ces cellules, elles se reforment comme chez... chez l'étoile de mer ou le lézard. Coupez-lui le doigt, il lui en repoussera un autre. Coupez-le, brûlez-le, il guérira sur le champ. Tiré sur lui, son corps absorbera la balle. Son corps ne cesse de s'auto-guérir. Il se régénère constamment. Il n'adore pas. On dirait qu'il n'a pas besoin de se reposer. Il prétend n'avoir jamais couru plus de 500 mètres. Et regardez-le, ça fait plus de deux heures qu'il est sur ce tapis. Il n'aime pas courir plus de 40 km. Et il n'est même pas essoufflé. Où voulez-vous en venir ? Eh bien, tout simplement à ceci que nous avons toutes les raisons de croire que Jeffrey Wilder est devenu indestructible. La régénération instantanée. Les chercheurs de la NASA ont dû lire trop de science-fiction. Laissez-moi tranquille. Non, écoutez-moi, je vous en prie. Laissez-moi vous parler. Je peux rentrer chez moi ? Ça fait deux jours que je n'ai pas vu mon fils. Je suis sûr que les voisins en ont marre de faire la nounou. Et votre appendice, alors ? Qu'est-ce qu'il a, mon appendice ? On me l'a enlevé il y a dix ans. Pas si l'on en croit vos radios, ou alors il s'est reformé. Mais c'est absurde. J'ai plus d'appendice. Tenez, voilà ma cicatrice. Ben, où est-elle ? Et comment expliquez-vous le fait que vous n'ayez aucune trace de brûlure ? Mais je n'en sais rien. Bon, on sent des gens qui survivent à une explosion. Il y en a tous les jours. Et on vous a tiré dessus. Le flingue était sans doute chargé à blanche. Mais la balle était réelle, tout à fait réelle. Cette radio a été faite quand on vous a amené ici l'autre jour. On voit très bien que la balle a été se logée dans votre abdomen. Et celle-ci a été faite ce matin. Il n'y a aucune trace de balle. Il semblerait que votre organisme l'ait absorbée. C'est ridicule. Où voulez-vous en venir ? Ça veut dire que je vais... Je vais me régénérer jusqu'à la fin des temps ? Je ne mourrai jamais ? Je sais, c'est difficile à croire pour nous aussi. Mais il semblerait que ce soit le cas. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'annule ma police d'assurance ? Travaillez pour moi. Le gouvernement ? On travaillera ensemble, monsieur Wilder. Vous serez très bien payé. Et on vous protégera. Attendez, une minute. Donnez-moi le temps d'assimiler. Me protéger, mais me protéger de quoi ? Personne ne doit connaître votre don, Jeff. Si jamais il y avait une fuite, vous pourriez dire adieu à votre vie privée. Figurez-vous, tous les dingues, tous les tarés de la ville voudront prouver ce que nous savons déjà, que vous êtes vraiment indestructibles. Le gouvernement, les ennemis de l'État, les organisations terroristes vous harcèleront. On vous kidnappera dans l'espoir d'utiliser cette nouvelle faculté. Et pensez à toutes ces possibilités, Jeffrey. Un homme qui ne peut pas mourir. Aucune force de police ne peut l'arrêter. Aucune armée ne peut le tuer. Non, Jeffrey. Vous ne serez plus jamais le même Jeffrey Wilder. Jamais. Je ne sais pas ce qui m'arrive, ni d'ailleurs ce qui va se passer, ni même ce que ça veut dire. Mais je sais que je ne veux pas être cobaye. Ce n'est pas mon truc, M. Bogossian. Je suis navré. Jeffrey, vous nous donnerez votre réponse dans quelques jours. Mais réfléchissez. Non, non. C'est tout réfléchi. Je fais le taxi et c'est tout. Si ça ne vous fait rien, j'aimerais rentrer chez moi. Il faut que je m'occupe de mon fils et que je retrouve mon chien. Colorado. Une semaine plus tard. Sous-titrage MFP. Allô, Blue Leader, ici Escort, point de contrôle Alpha. Entendu, Escort. Message enregistré. Allez, on va les aider. Allons-y. On va les chercher sur le train. Blue Leader, ici Escort. Le chargement est fait. Nous sommes prêts. Entendu, Escort. Vous pouvez aller à la base aérienne Edwards. Blue Leader, ici Escort. Nous approchons du tunnel. Nous vous suivons sur l'écran, Escort. Vous êtes au point Delta. Il vient de s'engager. Et moi, je vais le pêcher à la sortie. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils font un pique-nique ou quoi ? Escort, descendez voir ce qu'il fabrique. Et faites vite. Entendu. C'est pas possible. Un train peut pas disparaître comme ça. Que quelqu'un ait tiré son clé. Faites-moi immédiatement une sortie ordinateur de la carte d'état-major du point Delta. Vite ! T'essaies de m'écraser, c'est ça ? J'essaie d'attirer ton attention. Pas la peine d'en arriver là. T'as qu'à dire oui la prochaine fois que je t'invite à d'idées. Je t'ai déjà dit oui deux fois, si tu te souviens. Et à chaque fois, tu m'as posé un lapin. Allez, n'exagère pas. La première fois, mon gamin était malade. Et ensuite, je suis tombé en panne. Oui, c'est ça. Allez, sois sympa. Pourquoi pas maintenant ? Comment ? Tu es là, moi aussi, et je déteste dîner seul. D'accord. D'accord. Je vais chercher mes affaires. Ah, bonjour, Geoffrey. Vous savez que vous êtes pénible à me suivre comme ça ? Geoffrey, il faut que nous parlions. Vous perdez votre temps, M. Bogossian. Je n'ai pas changé d'avis. Je vous comprends très bien. Si je suis nu, c'est que j'ai besoin de vous, que votre pays a besoin de vous. Ah, mon pays a besoin d'un chauffeur de taxi ? Écoutez, on ne peut pas parler ici. Donnez-moi une heure de votre temps, une heure dans mon bureau. Et si d'ici là, vous n'avez pas changé d'avis, alors je vous promets de ne plus vous ennuyer. Vous ne comprenez pas, M. Bogossian. Des profs épouvantables en Californie. Des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens vont disparaître. Une heure, ce n'est pas beaucoup, vous demandez. Mais... Venez, nous n'avons pas le temps. Chaque minute compte. Je suis navré, Suzanne. On s'appelle, hein ? Ce sont les prototypes d'un nouveau système d'armement expérimental des lasers. Ils sont différents des lasers utilisés jusqu'à présent. Cette plaque en acier utilisée sur les tanks a une épaisseur de 10 cm. Mais ces trucs-là n'existent qu'au cinéma, dites. Plus maintenant. Voici leur source d'énergie, un générateur atomique. Atomique ? Grâce à lui, les lasers sont trois fois plus puissants que tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Mais il y a un problème. Pour éviter qu'il ne surchauffe, il lui faut un apport constant d'hélium liquide dans son caisson. Et où est le problème ? Une erreur dans nos estimations. Il y a incompatibilité entre l'hélium et le caisson. À la longue, l'hélium fuit. Et le générateur surchauffe. Et quand ça arrive... Vous essayez de me faire peur. C'est réussi. Ce que vous venez de voir en simulation prend 96 heures, c'est-à-dire 4 jours. Et il y a assez d'énergie dans le générateur pour anéantir une ville. Alors démantelez-le, changez-le de caisson. C'est exactement ce qu'on allait faire. Mais on l'a perdu. Perdu ? Mais on ne perd pas un truc pareil. C'est une véritable bombe à retardement nucléaire. Le générateur et les prototypes étaient en route vers la base aérienne. Et l'Ouarts pour y être démantelés et subir quelques tests supplémentaires. Ils ne sont jamais arrivés. C'était il y a deux jours. Expliquez-moi ce qui s'est passé. On a découvert un tunnel latéral. C'était un ancien dépôt d'armement construit il y a 47 ans. Nous y avons trouvé le train. Nos hommes étaient ligotés et baillonnés. Et les lasers avaient disparu. Et qui a fait ça ? Oliver Holbrook ? On croyait que ce n'était qu'un millionnaire excentrique. Jusqu'à maintenant. Il dit que si on ne lui donne pas 2 milliards de dollars, il n'aura aucune hésitation à utiliser les lasers. On ignore quand et comment. Mais pourquoi ne pas l'avertir du danger ? On l'a averti. Il refuse de le croire. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Envoyez l'armée. Ce serait totalement inutile. Même si nous arrivions à passer à travers les rayons puissants de ces lasers, Holbrook ne s'en irait pas. Il dit que si on le pousse à bout, il n'aura aucun scrupule à faire exploser le générateur, sans s'inquiéter des conséquences. Mais il y a une personne, une seule personne que tout l'arsenal de Holbrook n'arrêtera pas et qui peut récupérer le générateur. Un homme. Un homme tout à fait unique. Rambo ? Non, même votre Rambo n'y arriverait pas. C'est un travail impossible pour tout autre que vous, Jeffrey. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Un homme que rien n'arrête. Un homme qui s'acharnera contre les obstacles jusqu'à ce qu'il réussisse. Un homme indestructible. Peut-être qu'à vos yeux, je suis indestructible, monsieur Bogossian. Mais si ce que j'ai n'est qu'un virus qui dure 24 heures et que demain, on s'aperçoive que je suis redevenu normal. Nous sommes obligés de prendre ce risque. Ah, vous y êtes obligés ? Enfin, c'est de moi qu'il s'agit. C'est moi qu'à l'virus, oui ou non ? Jeffrey, je sais qu'il y a pas mal d'inconnus dans cette histoire, mais on vous a fait tous les tests possibles et imaginables et il n'y a pas le moindre risque d'un retour en arrière. Vous savez, j'étais contrôleur aérien. J'ai dû tout plaquer parce que je ne supporte pas. Je ne tolère pas le stress. J'ai fait plein de trucs. J'ai travaillé dans une banque. J'ai même géré une librairie. Ça fait des années que je cherche désespérément un boulot sans stress. Tenez, l'armée, ils m'ont réformé. J'ai un ulcère à l'estomac et j'ai les pieds plats. Plus maintenant. Écoutez-moi, Jeffrey. Nous sommes confrontés à un holocauste qui menace de détruire la Californie. Vous êtes la seule personne au monde qui peut peut-être l'empêcher. Que voulez-vous que je fasse sans entraînement ? J'aurais aimé que vous ayez le temps de vous entraîner, mais vous travaillerez avec nos meilleurs éléments. Karen et Harry Murphy que vous verrez bientôt. Vous êtes notre seul espoir parce que vous êtes invincibles, Jeffrey. Alors pénétrez chez Holbrooke et ramenez-nous le générateur avant qu'il ne soit trop tard. Allons-y, Jeffrey. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça prendra sans doute un ou deux jours. Pas plus. C'est la première fois que tu me laisses tout seul. Tu ne seras pas tout seul. Il y a Madame Carr qui va venir. Ne m'en veux pas, Eric. Je ne peux pas faire autrement. Il paraît que je suis le seul à pouvoir arrêter ce gars-là. Et si jamais ça tourne mal ? J'ai déjà perdu Maman. Je n'ai aucune envie que ça continue. Tout ira bien. Je suis indestructible, n'oublie pas. Tout me paraît différent maintenant. Rien ne sera jamais plus comme avant. Plus rien. Sauf toi et moi. Rien ne changera entre nous, Eric. Alors, tu vas manquer le match ce soir ? Je me rattraperai, je te le promets. Pourquoi pas dimanche ? Toi et moi. Un match du tonnerre. Houston contre Miami. Don Marino. Ouais ! Et comment t'as fait ? Disons que j'ai quelques amis. Très haut placé. Et t'as ta chemise qui porte chance. T'as rencontré quelqu'un ? Qui est-ce ? T'occupe pas de ça. Allez, faut que je file. Madame Carr arrive dans une minute. Qu'est-ce qu'il y a ? Eric ? Ça va ? Fais voir. C'est chouette. Eric. Personne ne doit savoir. Tu entends ? Personne. C'est notre secret, d'accord ? Mais réfléchis. Je peux tout faire maintenant. J'ai les mêmes dons que toi. J'ai plus à m'inquiéter. Je sentirai plus la douleur. Je vais pouvoir m'attaquer à cette brute de rafsaï. Écoute-moi bien, Eric. J'ai dit que personne ne doit savoir. Papa, ça fait des semaines qu'il me provoque. Alors, pendant que tu t'occupes d'Holbrook, je vais lui faire sa fête. Tu vas faire la fête de personne. Écoute-moi. J'ignore pourquoi tout cela nous arrive. C'est peut-être un accident. Peut-être qu'on a été choisis. Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, nous sommes différents des autres. Ça nous rend uniques d'une certaine façon. Et ça nous donne une immense responsabilité. Tu comprends ? Oui. Oui, je crois. Puisque nous sommes invasives, nous devons rendre service aux gens. C'est ça ? Oui, pour ainsi dire. Qu'en penses-tu ? Je trouve ça, Nunu. Je veux quand même me venger de Raphshaïk. Eric ? D'accord. Je te le promets. Personne ne saura. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wilder. Bonjour. Vous devez être Harry Murphy. Bogotia m'a dit que vous étiez grand. Eh bien, je m'appelle Geoffrey. Mettons les choses au point. Cette mission, c'est pas moi qui l'ai voulu. Et des amis, j'en ai déjà plein. Vous saisissez ? Allez, poussez-vous de là. Poussez-vous, les vaches. Enchanté. Où est... Où est Karen McCordor ? Elle va venir. Ah, du café. Ah, bon, d'accord. Je vais le faire moi-même. Dites, Bogotia m'a dit que vous aviez fait du foot en professionnel. Il paraît que ça allait fort, avant votre blessure au genou. Ah, vous êtes doué pour la conversation, Harry. Vous auriez dû être animateur de radio. Vous vous êtes déjà battu ? Pardon ? Est-ce que vous vous êtes déjà battu ? Une fois, oui. Et vous avez gagné ? Oui. Je l'ai mordu au bras, il est rentré en pleurant. C'était à la petite école. Je m'en doutais. Prenez pas ça trop mal, Wilder, mais j'ai pas envie d'être votre nourrice. Les amateurs, j'aime pas ça. Disons les choses comme elles sont. Vous ferez jamais partie de mon équipe. Vous passeriez même pas les tests élémentaires. J'ai une femme et huit gosses, huit, et ils ont tous envie de me retrouver après ce boulot. Il paraît que vous pouvez pas vous faire tuer. Mais moi, vous pouvez me faire tuer. Je vais vous dire une bonne chose. Je n'ai pas demandé à venir. Il y a trois jours, j'étais chauffeur de taxi. Il y a des jours où je me faisais 40 dollars par jour avec les pourboires, mais je savais où je serais le lendemain. Maintenant, on me montre du doigt. Bogotian dit que je suis le seul à pouvoir sauver le monde. J'y peux rien, c'est comme ça. Je serais mieux chez moi, monsieur Murphy. Je serais mieux avec mon gamin en train de chercher mon chien. N'avrez de ne pas être à votre goût. J'essaierai de ne pas vous faire tuer. Je l'aime léger. Je l'aime léger. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Comment ça va, Harry ? Il y a une couche de nuage jusqu'en Californie. Ça va, Karen ? Oui, très bien. Condition de vol magnifique. Oui, on pourra voler très bas tout le temps. C'est parti. Elle a reconstruit sur une colline isolée tout au nord de San Francisco. Bon, alors, on va atterrir dans ce champ, sous le château. Il faudra escalader le rocher, mais on n'a pas le choix. Ils n'entendront pas l'avion ? Non, sans moteur, ils n'entendront pas. On va voler sans moteur. Ben, voyons. Vous voulez faire des économies d'énergie ? Non, je couperai le moteur à 20 kilomètres de la maison et on fera du vol plané jusqu'à l'arrivée. Dans le noir, on ne sera ni vignent entendu. Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait. Ça, c'est un détecteur électronique. Ça nous aidera à trouver le générateur. D'après les photos aériennes, il y a plusieurs camions dans la propriété. Alors, une fois qu'on aura le générateur, on le chargera sur l'un de l'autre. J'ai été camionneur dans le temps. Alors, vous saurez quoi faire, Geoffrey ? C'est vraiment du suicide, votre histoire. Oh, c'est pour ça qu'on a Geoffrey. L'homme tiendrait posté le long de la côte. Aussitôt que Walder sera parti, mes hommes prendront d'assaut le château. Et le bateau ? Le bateau sera là. Le bateau ? Quel bateau ? Oui, c'est en cas d'imprévu. Dans le cas où on n'aurait pas le temps de démanteler le générateur et d'empêcher le désastre, on le jetterait dans l'océan. L'eau salée ralentira la destruction du caisson qui contient le liquide de refroidissement. Ça nous permettra de gagner du temps, si c'est nécessaire. Monsieur l'indestructible aime le café léger. Vous ne m'en voulez pas trop pour le lait ? Non, pas du tout. Je vous conseille de regarder la carte, Geoffrey. Apprenez-la par cœur au cas où on serait séparés. Ah, c'est déjà fait. Depuis mon accident, j'ai une excellente mémoire. Je me souviens de tout ce que je veux. Je n'ai, par exemple, la première fois que je vous ai vu, vous portiez un petit ensemble au gros saumon et une chemise de soie blanche avec un col montant. Vos chaussures étaient assorties à votre sac et votre bagouche était filée. Et c'est tout ? Vous aviez les cheveux relevés. Ce n'était pas très flatteur, cette coiffure. Je vous préfère telle que vous êtes maintenant. Ne me dites pas que vous avez été aussi coiffeur. Si, pendant quelque temps, c'était avant de devenir contrôleur de trafic aérien. C'était un bon moyen de rencontrer des filles. Mais je n'étais pas très doué. Pour la coiffure ou pour la drague ? Les deux. Pour vous, c'est un jour de travail comme les autres. Je ne suis pas une machine, Jeffrey. J'ai le trac comme tout le monde, vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada La réponse est non. Non, je ne suis pas mariée. Non, je n'ai pas de petite amie. C'est à ça que vous pensiez ? Ça se voyait tant que ça ? On voyage trop dans ce travail. Il ne reste pas beaucoup de temps pour une vie sentimentale. Et vous ? Vous avez une femme ? Une petite amie ? Ma femme est morte il y a cinq ans. Il ne reste plus que moi et mon fils Eric. Et Nolan. Nolan ? Mon chien. Votre chien s'appelle Nolan ? Oui, c'est le nom d'un joueur de l'équipe de Houston. Nolan. C'est vrai ? Vous avez le trac ? Si vous saviez le nombre de fois où j'ai pu regretter d'avoir plaqué ma classe. Votre classe ? Oui, j'étais professeur. Quoi ? Sans blague. Une classe de cinquième dans le Michigan. Et pourquoi vous en êtes partie ? C'était trop dangereux. Et en plus, je n'avais pas envie de suivre une route toute tracée. Vous savez, on travaille quelque temps, on se marie, on a des gosses. Je préférais vivre pleinement d'abord. Vivre dangereusement. Et dans deux ans, je serai prête pour une vie rangée. Et je n'aurai pas de regrets. Je crois que je préfère les regrets. Comment c'est... d'être... indestructible ? Ils disent tous que je suis indestructible, mais ils ignorent pour combien de temps. Et comment savoir si je le serai encore demain ou dans une heure ou quand les gars de Lebrook me trouveront la peau ? Si ça se trouve, je ne le suis déjà plus. Oui, je n'y avais pas pensé. Moi, j'y pense. Tout le temps, j'y pense. On est pas loin du château, maintenant. Il est temps de couper le moteur. On va planer jusqu'à l'arrivée. Jeffrey, qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux plus respirer. Tenez bon. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tenez bon, on va atterrir. Jeffrey, ça va aller ? Jeffrey, Jeffrey, réveillez-vous. Ça va aller ? Oui, je crois. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ça va mieux. Ça va mieux. Bon, ben, allons-y. Il faut escalader la paroi et on n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas. Ah, j'ai bien cru que vous ne viendriez jamais. Qu'est-ce que c'est ? Voyez vous-même. Voulez-vous m'expliquer ? Vous avez là deux échantillons du tissu cellulaire de Jeffrey Wilder. Celui de gauche a été mis au frigo toute la nuit. Les cellules ont crevé ? Elles ne se sont pas régénérées. Mais je n'y comprends rien. On a d'abord cru que c'était le froid, alors on a fait des tests. La température n'a rien à voir. C'est le noir. Ou pour être plus précis, l'absence de lumière. Mais venez-en au fait. Le fait est que si Jeffrey Wilder est privé de lumière pendant un laps de temps prolongé, il en mourra. Prolongé ? Combien de temps ? Comment je le saurais ? Comment je le saurais ? Sous-titrage ST' 501 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 Hannibal était un merveilleux stratège, je le sais. Qui d'autre aurait fait traverser les Alpes à dos d'éléphants à toute une armée ? Mais Hannibal n'était pas un génie. S'il a perdu, c'est qu'il a choisi de combattre les Romains en jouant leurs jeux. Tandis que vous, vous êtes un génie, monsieur le Brouk, vous savez que ce n'est pas en combattant avec les armes de l'ennemi qu'on peut le vaincre. C'est pour ça que vous avez voler les lasers, c'est pour ça que je veux travailler avec vous. Ah, voilà bien longtemps que j'étudie les hauts faits militaires. Vous êtes une jeune femme très intéressante et j'aurais aimé m'entretenir avec vous, mais c'est hors de question, j'en ai peur. Si je n'ai aucune valeur à vos yeux, mon ami Jeffrey, lui, en aura sûrement beaucoup. Il a des dons extraordinaires et je sais que vous l'apprécierez. Il est unique au monde. Imaginez, monsieur le Brouk, un soldat à votre service que l'on ne peut pas exterminer. Karen, qu'est-ce que vous faites ? Ça veut dire quoi, qu'on ne peut pas l'exterminer ? Je sais que c'est difficile à croire, mais je peux vous le démontrer. Je suis en mesure de vous prouver que Jeffrey Wilder est vraiment indestructible. J'aurais besoin d'un laser. Héla, une minute. Vous savez, vous me plaisez beaucoup. Monsieur Holbrook, ça n'est pas sérieux. Donne-lui un laser. Karen, Karen. Nous avons des invités au petit-déjeuner. Karen et ma chemise. Le philosophe Santayana a dit que ceux qui ne comprennent pas le passé sont condamnés à le revivre. Oui. Bunteril, Balaclava, Dien Bien Phu, des batailles perdues pour la même raison. Une volonté absurde de mener une guerre conventionnelle contre un ennemi qui ne l'était pas. Vous êtes une bien étrange jeune femme. Vous n'êtes pas, de mon avis ? Aussi, elle est même plutôt bizarre. Elle est dans un bel état, ma chemise, qui porte chance. On a battu les Anglais dans la guerre d'indépendance et on a perdu le Vietnam 200 ans plus tard. C'est pour ça que j'ai créé ma propre armée. C'est pour ça que j'admire les hommes comme Garibaldi, Poncho Villa, George Washington, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh. Chacun d'eux a prouvé qu'un groupe d'hommes déterminés pouvait présider au destin de toute une nation. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire parce que c'est ça mon destin, moi. Et votre destin, Geoffrey, était de recevoir d'une autre planète ce pouvoir miraculeux et merveilleux qui vous amène jusqu'à moi. Oui, j'en ai de la chance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Vous pouvez commander ce que vous voulez, mes amis. Nous avons tout ce qu'on peut désirer. Des toasts et du café pour moi. Oh, non, 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 ma chère. Un petit déjeuner équilibré, c'est le repas le plus important de la journée. D'accord. Eh bien alors, des oeufs brouillés. Pour moi aussi, des oeufs. Des oeufs brouillés au caviar. Oh, le brouillage va avoir besoin de nous. Faut qu'on se dépêche. Allez, main-le-toi. Allez, main-le-toi. C'est parti. Allez, main-le-toi. Allez, main-le-toi. Vous trois, allez voir dans la salle des gardes. Et gagnez l'alarme. Pêl ici. Faut mieux avertir, monsieur Lebrouck. Veuillez m'excuser. Je reviens tout de suite. Des oeufs brouillés au caviar ? Moi, j'ai pas les moyens de m'en offrir, alors j'en profite. Vous êtes fâchée, c'est parce que je vous ai tiré dessus. J'ai quelques raisons, vous ne croyez pas ? Pourquoi en faire toute une histoire ? Vous êtes indestructible, oui ou non ? Ça risque de s'arrêter n'importe quand, je vous dis. Quand vous m'avez tiré dessus, j'aurais très bien pu ne plus être indestructible. J'étais obligée de prendre ce risque. Vous et Bogotian, vous prenez tous des risques avec ma vie. Je devrais me tatouer une cible bien voyante sur la poichette. Je vous en prie, parlez moins fort. Et je savais que ce que je faisais était sans risque pour vous. Je suis tireur d'élite, j'étais sûre de ne rien toucher de vital. Toutes les parties de mon corps sont vitales pour moi. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Oldbrook nous aurait liquidés. Enfin, moi en tout cas. Écoutez, il faut sortir d'ici à tout prix, Jeffrey. On a très peu de temps, il faut aller chercher le générateur. Ayez confiance, Jeffrey. S'il vous plaît. C'était un blaireau, monsieur. Nettoyez-moi tout ça. Oldbrook à l'appareil. Excellent. Je savais bien qu'il se rentrait à l'évidence. Bonjour, je m'appelle Alison Oldbrook. En général, je ne suis pas aussi matinale, mais Rudy m'a dit qu'on avait un invité tout à fait exceptionnel. C'est évidemment de vous qu'il s'agit. Il ne m'avait pas dit que vous étiez si chou. C'est vrai, aucune force ne peut vous détruire. Eh bien... Oh, Alison, ma chérie, ça me fait plaisir de te voir là. Tu arrives à temps pour les nouvelles. Vingt millions de dollars vont être déposés sur mon compte à Zurich. Papa, tu as réussi. Ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Euh, papa, tu es sûr qu'on peut parler devant eux ? Tu as confiance en eux ? Confiance ? Bien sûr que non. Je n'ai confiance en personne. Hugo, mon petit déjeuner. Je dois partir à San Francisco dans une heure. San Francisco ? Mais pourquoi allez-vous à San Francisco ? Pour faire exploser le pont de Golden Gate avec mon nouveau jouet. Le canon à laser. Mais puisque vous avez reçu l'argent, pourquoi vouloir détruire le pont ? Parce qu'il est là. Je suis là. ... 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